Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Prime Vidéo France ! Je suis Gastronogue, je cuisine des recettes inspirées par la pop culture et par les meilleurs shows. Aujourd'hui je suis là pour vous cuisiner un plat au repas sympa, cool, food porn, un petit peu de junk food pour profiter des premiers épisodes de la saison 2 de LOL qui ris sort, épisodes qui sont d'ores et déjà disponible au moment où vous voyez cette vidéo, voilà à quoi ça ressemble. L'attaché-caisse pour sanglier, s'il vous plaît, intemporel, sobre, ne reste pas moins exigeant, voilà. On remercie Clarisse aussi qui nous vient d'Angoulême. Ah ! Angoulême ! Mais il y a un défi, un défi, attention, qui me fait un petit peu flipper, on va pas se mentir, on va m'envoyer des vannes et je vais devoir me retenir de rire le plus longtemps possible. Et j'ai du mal à me retenir déjà là ! Car si je ris, je vais devoir intégrer des ingrédients dont je ne connais rien. Vais-je tenir le coup ? Vais-je relever le défi ? Vous le saurez, eh bien, en suivant cette vidéo. Je vous dis tout de suite, j'ai pas l'intention de rire. Allez, on part en cuisine, on va s'en mettre plein le bidou là ! Salut Thibaut ! Salut ! Ça va bien ? Je me mets en position combat. Il n'y a pas de calamars aujourd'hui ? Non, parce que celui qui me fera manger des calamars, il est pas encore né. J'arrive ! C'est nul ! C'est nul ! Je vais jamais te lire ! Régie 1, Gastrono Geek 0. Ça commence très très bien. Oh putain, du chaussé aux moines. C'est aux moines ! Merci ! Merci, merci ! Ah là là ! Quel plaisir ! J'avais pris des supers produits, il va falloir faire des trucs avec ça. On va commencer par le houmous. On va garder l'eau, puisque cette eau des pois chiches, on va la monter et on va pouvoir faire notre mousse au chocolat avec. Comment choisir les bons pois chiches ? Alors, le top du top, c'est quand même d'en prendre des secs et les réhydrater, ça prend un peu de temps. Donc ça, c'est de la crème de Cézanne. On va en mettre de bonnes cuillères à café. Et on va mixer ça gentiment. On va quand même garder du citron vert pour l'acidité. Je suis empêlé, c'est parce qu'à tout moment, les mecs, ils peuvent envoyer des punchlines, des trucs comme ça. On a une crème là, qui est un petit peu dense. On va mettre un peu de sel aussi. J'allonge avec de l'huile d'olive et je vais aussi allonger avec le citron qu'on a pressé. Vous avez vu, toc ! Pour presser le citron, vous connaissez la technique. Le couteau sur la lame et vous pressez. Voyez, ça vient tout seul. Léger, il y a de l'huile d'olive, pois chiches et petites feuilles de menthe. Notre première préparation qui est prête. Ok, next ! Wow ! On va se chauffer pour la mousse au chocolat. On va faire un bain-marie. On va remplir cette casserole d'eau. On va la faire bouillir. On va concasser du chocolat. Prenez un grand couteau de chef. Vous mettez bien la main dessus, ok ? Et ensuite vous concassez. Alors j'ai pris un chocolat noir très corsé parce que je me suis dit, dans les ingrédients secrets, s'ils mettent du piment... Chocolat, ça me fait penser à un truc. Vas-y ! Après une journée de travail, il y a Marie-Justine qui rentre le soir chez elle, fatiguée. Marie-Justine. Marie-Justine. Puis il a dit à son mari, bon chéri, t'as fait quoi aujourd'hui ? J'ai voulu te faire une surprise, j'ai préparé une crème au chocolat. Et j'ai aussi changé le papier peint de la cuisine, et lessivé le plafond. Et d'ailleurs, tu savais qu'il fallait fermer le couvercle du mixeur avant de le mettre en marche ? T'as fait ta chute au moment où j'ai fait mon ébullition ? Y'a un timing qui s'est cassé. J'ai l'impression que tu m'en veux. Non. Non. Ah, t'as ri. Non mais non. Oh merde. Il a du piment le con. Ah non, puis très fort, très très fort ! Le petit conseil quand vous voulez assaisonner votre chocolat et ainsi de suite, il faut fixer l'épice sur la matière grasse. Donc c'est vraiment le chocolat qu'on va assaisonner. Petit piment de Cayenne. Voilà. J'espère que ça va aller. Bon, on passe à la montance. Je suis désolé, ah, ça fait du bruit hein. Courage GastronaGeek, l'intérêt du fouet c'est que t'entendras moins les vannes. Non mais vous êtes des fifous. Moi je joue le jeu, vous savez, vous me connaissez. J'aime pas perdre. J'aime bien gagner. Chocolat fondu. J'ai pris du chocolat amer pour venir saupoudrer sur le dessus. Bon là c'est le moment de goûter pour savoir si je me suis fait allumer avec le piment. On va mettre un peu plus. Faites moi confiance. Voilà. Comme ça, on a mis le chocolat et le piment. Ça va au frigo. Deuxième préparation de fête. Incroyable ! Guacamole. Avocat. Petit conseil aussi quand vous choisissez les avocats, ne les pressez pas. Quand je vois des gens presser les avocats, tu sais les mecs qui sont marchés, il en prend un. J'ai envie de le tarte. L'avocat pour le sélectionner, il y a la couleur. Plus c'est foncé, voilà. Et là, il y a son poids aussi, sans presser sous les doigts. Vous savez s'il est ferme ou s'il est mûr. Et puis il va y avoir en fait ce petit pédoncule qui va tomber très facilement. C'est comme ça qu'on sait que c'est mieux. Je sais que des fois tu me fais peur avec tes envies de meurtre. D'ailleurs question, quand on tue quelqu'un avec un téléphone, faut-il forcément un mobile ? Ça c'est typiquement le genre de vanne qu'on ferait à quelqu'un qui écrit un livre de cuisine qui s'appelle Petit meurtre en cuisine car entre fait inspiré des plus grands détectives. Il est fort. On m'appelle Jean-Michel Promont. Il faut absolument que je fasse une photo avec lui pour monter mes followers. Et vous avez vu, j'ai quadrillé mon avocat ici. Je vais faire la même chose ici. Et c'est déjà tout découpé. C'est beau. Donc l'avocat, ça s'oxyde très vite. Donc très vite on met un antioxydant. Citron vert plus particulièrement. Ok. On a mis notre jus de citron, on a mis notre sel, l'huile d'olive. Et on mixe. Je goûte. Guacamole finito. Les pommes de terre. En fait on va simplement les couper en gros morceaux et les mettre au sel et à l'huile d'olive. Tac. Et au four, bien sûr. Allume-toi, four du démon. Pas la peine de faire ta petite musique de merde là, parce qu'on sait que tu vas pas marcher et que tu vas encore me mettre dedans. Merci. Pas de difficulté les amis. N'importe qui peut faire ça. On peut même couper sans regarder. Ne faites pas ça chez vous bien sûr. Sel et huile d'olive. Alors après vous pouvez bien entendu mettre d'autres épices. Un peu de cumin et un peu de paprika. Regardez. On mélange bien. On répartit bien. Et au four. Là on va passer au sandwich. Ah putain. On va se faire un peu de saumon grillé, ça va être bien ça. Et avant de la mettre en cuisson, on va gentiment l'éponger avec du papier absorbant. Moi je vais faire un sandwich herbacé, yaourté, légèrement pimenté. Et je vais le cuire et on va le couper en morceaux, on va l'effeuiller. Il faut vraiment un filet de sol, un couteau très long et un peu plus fin que ça. Waouh, purée, une seule. J'essaie de pas abîmer le poisson. Je suis pas trop mal, voyez. Je sale finement le saumon. On prend le yaourt, voyez. Yaourt à l'islandaise. Il faut bien mettre et bien charger en ciboulette. Pourquoi ? Parce qu'on veut donner ce côté herbacé. J'ai le four qui m'appelle. Bien mélanger le tout. Là j'ai mon saumon, voyez. On le fait bien colorer. On le retourne. L'idée, c'est de bien le marquer en coloration. A l'odeur, le saumon, je sais qu'il va pas tarder à y aller. Vous avez mis la super musique du Love. Quand il commence à s'effeuiller, c'est qu'il est bien. Et on va refroidir la poêle, que je me blesse pas. Tu sais faire le poulet, Thibaut ? Ouais, je sais cuisiner le poulet, ouais. Parce qu'il y a un mec, il est rentré de son travail, il se met à table. Là, il prend une bouchée du poulet et puis il demande à sa femme, waouh. Là, franchement, tu sais faire le poulet, délicieux, mais qu'est-ce que t'as mis dedans ? Là, il répond, bah rien, il était déjà plein. Oh merde. Je concasse, mais non, vous m'aurez pas. Le mec, il se concentre tellement. Je suis en train de vous concocter un truc, là, je crois, je me fous pas de votre gueule. En plus, on arrive au moment où je fais fromage fondu, là. Ce qui veut dire que je vais devoir me taper le chaussée aux moines. C'est aux moines. On va venir moutarder ça gentiment. Ok. On va prendre des petites pousses d'épinards. Vous allez voir qu'on va pas utiliser que les épinards. Là, si vous avez reconnu ça, je sais si vous savez ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette feuille, là ? Ah, je vois qu'on a des supers cuisiniers, là, de l'oseille. Donc, on va en mettre. Mais d'abord, on va mettre notre yaourt à la ciboulette. Ensuite, on va venir couper l'oseille. Ensuite, épinards un peu plus doux. Là-dessus, le saumon. Et on va venir déposer ça ici. Ils m'ont mis des musiques de Noël. En parlant de Noël, une petite fille qui discute avec sa mère. Maman, maman, est-ce que je pourrais avoir un chien à Noël ? T'auras de la dinde comme tout le monde. Oh, je t'ai eu, là. J'avais tenu bon et tout. Qu'est-ce que c'est ? Du wasabi. Force à toi. On refait un sandwich de saumon rapide. Et on va mettre du wasabi dans notre yaourt. Je suis à peu près sûr que ça va marcher. Ils me mettent au défi, les mecs. Ça, c'est du vrai défi pour moi. Là, on a la pâte de wasabi. On le sent d'ici. On joue le jeu, on joue le jeu, hein. J'arrive. C'est un défi un peu dur parce que franchement, il arrache. Mais tellement plus intéressant que le chaussée aux moines. Le défi, c'est de réussir à en faire un truc bon et mangeable quand même, tu vois. Là, j'ai mon saumon, regardez ça. La beauté de cette chose. On dépose ça ici. Le wasabi est en place. Ça, c'est super ! Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à faire ? Faut que je prépare mes sandwiches de fromage. On va faire comme un croque-monsieur. On va mettre un petit peu de bacon. Mon bacon, regardez. Je le mets là, dans la poêle. Que je fais chauffer. Gentiment. Là, j'ai du cheddar. Pas trop vieux. Très important. Prenez pas des fromages trop, trop vieux quand vous voulez les faire fondre. Plus ils sont affinés, plus ils ont tendance à trancher facilement. Ok ? Emmental. Cheddar. Chaussée aux moines. Bacon. Bacon. Emmental. Cheddar. Pain. Est-ce que j'aurais du prendre un pain plus grand ? Impossible. Là, on a un super grilled cheese. Ça va être beau ça. A few moments later. Comme quoi le chaussée aux moines. C'était une bonne idée. Bon, j'ai mis la crème wasabi, le chaussée aux moines, le piment. Je pense que je suis honnête sur le deal. C'est validé. C'est validé ? Très bien. Et voilà, vous avez vu, on s'est fait péter le bille. On s'est fait des petits kiffs. Le petit saumon grillé avec la crème de wasabi que j'ai dû intégrer. L'oseille, le guacamole, le houmous, les pommes de terre rôties façon potatoes. Au four, la mousse au chocolat, piment de cayenne. Le grilled cheese qui est là. Franchement, quel plaisir ça a été de cuisiner tout ça. Vous avez vraiment des recettes faciles à faire à la maison. Pour profiter des épisodes de LOL qui ressort la saison 2. Puisque les épisodes sont déjà disponibles. Voilà, pour pouvoir kiffer, vous marrer et bien manger en même temps. Il ne vous reste plus qu'à me laisser en commentaire le show prime vidéo que vous voulez que je passe à la casserole. Et puis si vous n'avez pas d'idées, n'hésitez pas à balancer des vannes qu'on rigole tous ensemble en se pétant le ventre. Bien entendu, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez la petite cloche des notifications, vous laissez des commentaires, vous partagez. Vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. A très bientôt chez Prime Vidéo France. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Salut ! Salut !